Et salut tout le monde, on se retrouve sur WW13 pour le test, le test, puisque je vais maintenant jouer avec une superstar qui hypothétiquement pose problème dans les vidéos de WW13, puisque cette superstar pourrait être, enfin, pourrait faire partie d'un groupe de superstars qui, justement, provoquerait le fait que nos vidéos sont bloquées dans le monde entier, nos vidéos de WW13 sont bloquées dans le monde entier. Donc, parce que c'est une hypothèse, justement, qu'on m'a formulée dans les commentaires de ma vidéo, l'info pas géniale, c'est qu'apparemment, certaines superstars feraient que nos vidéos sur WW13, eh bien, soient bloquées dans le monde entier. Donc, je vais vérifier ça, et donc, l'une de ces superstars est Joe McIntyre, puisque c'est au début de l'entrée de celle-ci que l'une de mes vidéos a été identifiée comme ayant du contenu appartenant à un tiers. Donc, je vais faire le test de faire un match avec Joe McIntyre et de vérifier ma propre hypothèse, à savoir l'hypothèse des entrées, puisque à chaque fois les notifications me redirigeaient vers les entrées des catchers. Donc, je vais refaire le test, un peu comme Edge contre Big Show, de faire le match en désactivant les entrées. Donc, on va incarner monsieur, donc, Drew McIntyre, qui est dans les superstars téléchargés. Voilà, parfait, merci. Et on va affronter une autre superstar téléchargée qui, je crois, m'a posé un problème pour l'épisode 29 du mode univers, puisque Joe McIntyre, d'ailleurs, c'était l'épisode 27, à savoir monsieur Tensai, anciennement appelé Lord Tensai. Donc, on désactive les entrées et on lance le match. Alors, excusez-moi, je suis encore enrhumé, donc je vais me moucher. Voilà, j'ai eu la délicatesse au moins d'éloigner le micro de ma bouche et surtout de mon nez, avant d'effectuer ces actions qui, donc, me permettent d'un peu mieux respirer, même d'un peu moins me gêner pour parler. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que, bien, apparemment, le fait de désactiver les entrées est une très bonne solution pour éviter que nos vidéos soient bloquées sur YouTube. Donc, c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir mettre les entrées, mais je pense que je vais mettre, enfin, que je vais me remettre, plutôt, aux vidéos sur WWE WU12, avec notamment le dernier Road to WrestleMania avec Jacob Cass, que je n'avais pas fait, puisque WWE 13 allait sortir et je ne jugeais pas utile de commencer le scénario, puisque je pensais ne pas pouvoir le terminer avant la sortie du dit WWE 13. Alors, il y a aussi le scénario sur WWE WU12 interminé, enfin, plein de trucs comme ça, donc, voilà, il faudrait que je m'y mette un petit peu. Et c'est vrai que cette histoire-là des entrées, enfin, non, par fond, on n'est pas sûr que ce soit les entrées, enfin, si vous voyez la vidéo, c'est quasiment sûr, pas à 100%, parce que ça peut être une conséquence aussi, je ne sais pas, quasiment sûr, ça peut peut-être être dû à certaines entrées de certaines superstars. C'est quand même une histoire qui nous casse bien les pieds, quand même, hein. Oh ! Si je n'avais pas eu cette histoire vraiment vachement chelou, vous auriez eu l'épisode 28, l'épisode 29 du mode univers. On aurait pu continuer, la vie aurait été aussi belle, et non, là, ça nous casse les pieds, les deux pieds, même. Bref, on revient sur l'action avec Drew McIntyre, qui, pour l'instant, a pris le dessus sur Lord Tensai. On l'appelle plutôt Tensai, maintenant, il a perdu le Lord, mais c'est, bon, c'est presque la même chose qu'on sait de qui en parle. Et le fait qu'on appelle encore Tensai, là, Tensai, c'est une sorte de compliment, c'est une forme de respect, une marque de respect, voilà. On l'appelle encore Lord Seigneur. Allez, neckbreaker, Monsieur Lord. Hein ? Monsieur Lord affronte la colère de King Drew Drew. Et nous revoilà à W12 avec le Ruined Trismania de Triple H et ce fameux surnom de Drew McIntyre, King Drew Drew, qui lui a été donné par Louise. Affronte ma colère ! Affronte la colère ! Oui, vas-y, un des coups, là ! Complètement sonné, Tensai. Allez, get up ! Get up ! Le meson drop kick qui est manqué. Allez, hop, le gros coup de poing, il est dans les cordes. Attention, on est passé par-dessus la troisième corde. On s'est rattrapé, et Tensai... Oh, le hot shot ! Oh ! Le coup de la guillotine, comme on dit en français. Allez, Tensai, qu'on va cogner contre la table des commentateurs. On leur fait un petit coucou au passage. Voilà, faut que j'arrête les prises en courant. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner, donc on va arrêter. La souplesse, et boum ! On a cassé la table des commentateurs ! Get up, Tensai ! Et le boum ! Ça, c'est un boum-back-breaker. Allez ! Non ! La corde d'un ange qui ne passe pas, faut que j'arrête les attaques en courant. Allez, Tensai. Petit face-buster avec le genou. D'ailleurs, on a eu Michael Cole et Joe Lawler qui, en même temps, ont fait... Oh ! Oups, là, il compétissait la douleur de King Woodrow. Allez, dégagement rapide. Avec le coup de genou, là. Contre la tête, et tu ne l'as pas vu venir, celui-là ! Future Shock DDT ! Oh, yeah ! Allez, on va tenter le tomber, même si j'espère, au fond de moi, qu'il se dégage ou qu'il y a un rope break. C'est aussi une bonne solution, une bonne option pour continuer le match, puisque je ne voulais pas qu'il soit aussi court. Alors, ça n'aurait pas été drôle. En tout cas, j'espère vraiment que le fait de supprimer les entrées, enfin, de désactiver les entrées, résolve le problème, même si ça m'embêterait, comme je l'ai dit dans mon match avec Edge et Big Show, que je n'ai pas le choix de retirer les entrées. C'est vrai que ce serait un petit peu embêtant, mais ça me soulagerait d'avoir quand même un moyen d'éviter que mes vidéos soient bloquées. Et bon, bah voilà, encore une fois, c'est peut-être dû à certaines superstars, c'est peut-être dû à certaines entrées. Enfin bon, bref, c'est un peu casse-pied tout ça. Au pire, on aura toujours les matchs, tout ça, enfin, voilà, le temps d'y voir plus clair, une fois que tout ça sera passé, ça ira mieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez embarrassant et c'est assez casse-pieds, quoi. Je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu frustré. Allez, Tensai qui est de nouveau à terre, on va le relever de suite pour lui infliger le second. Future Shock DDT, sauf que, sauf que, et ouais, on s'est fait contrer. Oh oui, cette fois, c'est à son tour de tenter sa chance. Oh non, oh non. Oh oui ! Oh, j'ai contré ! Je suis un dieu ! Future Shock DDT, SmackDown vs Raw 2011 version, oh yeah ! La version de SmackDown vs Raw 2011 du Future Shock DDT où on a l'adversaire qui roule littéralement sur lui-même, qui finit sur le dos. Et donc, on va revoir les meilleurs moments de ce match avec, notamment, cette souplesse qui fait passer leur Tensai à travers la table des commentateurs. Encore une attaque en courant complètement manquée. Et là, on va peut-être revoir une attaque au sol. Ouais, c'est palpitant, tout ça. Et là, le deuxième, Future Shock DDT après avoir évité le finisher de Tensai. Et, évidemment, le compte de 3 pour la victoire. Donc, si vous voyez cette vidéo, j'en suis très content, puisque ce match-là m'aura bien plu, personnellement, à faire. Et j'espère qu'il vous aura plu également. Donc, voilà. Espérons qu'on y voit un petit peu plus clair. Surtout que j'ai suivi les conseils que m'ont donné certains. J'ai envoyé un message à MrOxorHD. J'ai déjà dit que j'avais suivi le conseil. J'ai envoyé un message lui demandant s'il avait plus d'infos sur ce problème. Je viens de l'envoyer à l'instant. Donc, espérons qu'il puisse m'éclairer. Et espérons que cette vidéo passe et qu'elle m'éclaire également. Parce que ça commence à me casser les pieds, ce problème. Bref, après ce petit match, pour tester un petit peu ma théorie des entrées désactivées. Et pour tester des voix bizarres et terriblement viriles dans mes vidéos. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à bientôt tout le monde. Salut !